vous regardez des sports tv mesdames messieurs bonsoir c'est un plaisir de vous retrouver et c'est parti pour votre magazine les dés de la canne toujours nous parlerons de tout ce qui est une actualité du biennale du football africain mais aussi nous vous proposerons des reportages qui ont été faits au sénégal et pour clôturer votre magazine nous vous proposerons les échos de la canne au grand marché de yamoussoukro certains vendeurs ne trouvent pas leur compte dans les préparatifs de la canne tandis que d'autres s'en sortent très bien surtout ceux qui sont dans le commerce des accessoires pour les supporters suivant ce micro-trottoir de haïti 6 c'est pour le moment la ville est remplie rien ne marche ça marche pas mais il y a la canne puisqu'il y a assez d'hommes et puis les commerçants sont déguépillés et que les gens n'ont plus l'argent donc les gens sont dans leur coin c'est les enfants là qui payent un peu un peu sinon c'est pas comme on voulait on est là ça vaut au moins 10 ans comme ça on est là dans la même place là où nous sommes bien en tout cas il n'y a rien de tel en fait moi je m'en sors très bien dans ce que je fais moi j'ai pas de soucis à essa donc moi je me plaît pas en Côte d'Ivoire disons que nous faisons un peu de tout chacun a son truc et puis bon ça rend chacun de son côté quoi on a des couleurs de tous les pays que nous avons sur le marché qui marche plus moi par exemple moi j'ai la couleur de la Côte d'Ivoire un blanc vert et ça rentre bien sans problème bon pour le moment à yamsokro ici tout le monde à aller là c'est les maillots les maillots en vent c'est le maillot qui marche actuellement en tout cas avec l'ambiance entre nos collègues avec l'ambiance nous sommes contents quoi passer c'est chez nous ici il y a la canne qui se passe donc vraiment on est content on accueille on accueille tout le monde avec bon coeur quoi on est heureux on voit tout le monde les cabonais sénégalais caméronais en tout cas tout le monde est chez nous ici on est content on vous accueille bien pour certains la finale se disputera entre l'Egypte et la Côte d'Ivoire et pour d'autres ça sera entre les éléphants et les lions de la Teranga suivant ce reportage de Alicissé oh la canne bon vous voyez bien la ville ici tout le monde enthousiaste et on attend la surprise voilà deux jours de la coupe d'Afrique des nations les Ivoiriens très optimistes renouvellent leur confiance à leur équipe nationale pour ce monsieur la finale se jouera entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte on a très très confiance à la Côte d'Ivoire parce que nous même on sait que la canne 2024 va rester ici on va battre toutes les équipes bon on a confiance on a des bons joueurs bon tout est déjà bon bon la finale bon en fait bon il peut pas la finale peut-être la Côte d'Ivoire avec l'Egypte c'est ce que je vois selon Keite Omar la Côte d'Ivoire devrait bien faire attention à Sayo Mané contrairement à Alangba Kwame il espère que la finale se disputera entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal les Ivoiriens là ils seront bien faits sinon Sayo Mané elle est mal dangereuse et Seigneur comment comment la en coupe là ce sera pour lui en grand-mère si je m'en dis voilà ça hein dans ses conseils mais on sait que comment comment la Côte d'Ivoire contre Sénégal c'est la finale tout le monde sait ça cette dame venue pour faire des courses se prononce sur la canne elle a déjà tous les accessoires qu'il faut pour supporter les éléphants oui 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 on a acheté des accessoires les maillots, les drapeaux tout ça là on a ça à la maison la population ivoirienne s'impatiente de voir jouer leur équipe tous très confiants ils restent convaincus que la Côte d'Ivoire va remporter cette 34e édition de la coupe d'Afrique des Nations à deux jours de la compétition la canne occupe les débats au collège Sacré-Cœur de Dakar pour certains les professeurs doivent se charger d'alléger les emplois du temps pour qu'eux aussi puissent être dans le bain et pour d'autres ils diront que les emplois du temps seront très alléchants pour les élèves écoutons ce reportage de Salifpa la canne 2023 moment particulier pour les élèves elle alimente les débats une situation pas propice en raison des compositions bon je peux vous dire qu'on n'a pas assez le temps quand on doit réviser pour notre composition qui se passe dans quelques jours le lundi du coup je pense qu'on n'a pas assez le temps pour regarder le match nous sommes très excités très contents de cette canne parce que nous avons confiance en nos jours cet écolier propose un décalage de l'emploi du temps pour les matchs du Sénégal du coup il faudra faire des arrêts des cours parce que nous aussi on doit regarder les matchs les professeurs aussi ce collégien a tenu à adresser un message d'encouragement à l'endroit des lions selon lui le Sénégal a un statut de champion d'Afrique à assumer c'est normal c'est vrai qu'il y a de la pression on peut le faire encore c'est que de la persévérance encore et encore et Dieu fera le reste ça va bien se passer la grande messe du football africain démarre ce samedi 13 janvier la rencontre Sénégal-Gambie prévue lundi est attendue avec impatience une deuxième étoile d'affilée en veut si cher des élèves au soir du 11 février 2024 et enfin les échos de la canne avec Alioufoua on démarre par la Gambie qui partage le groupe C avec le Sénégal, la Guinée et le Cameroun alors que la sélection gambienne s'était envolée mercredi pour la Côte d'Ivoire le vol a failli virer au drame l'appareil qui transportait l'escorpion a connu une avarie technique peu de temps après avoir décollé selon les premiers éléments l'appareil a été confronté à une perte de pression dans la cabine la plupart des passagers se sont endormis au bout de quelques minutes seulement retournés à leur hôtel à Bandjoul ils ont finalement décollé cet après-midi ils sont donc attendus à Yamoussoukro cette nuit restons dans le groupe C pour parler du Camerounais son gardien André Onana qui va manquer le premier match des lions indomptables le 15 janvier prochain contre la Guinée puisque la veille il sera sur la Poulouse d'Ultra Ford pour affronter Tottenham à l'occasion de la 21e journée de la première ligue anglaise Onana sera en revanche présent pour les deux rencontres suivantes de la Poulouse notamment le choc contre le Sénégal le 19 janvier puis face à la Gambie le 23 on termine les échos de la Cannes par le président de la Confédération africaine de football qui est arrivé en Côte d'Ivoire ce matin Patrice Morsepe tiendra une conférence de presse vendredi avant le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Nous vous rappelons juste que la conférence de presse aura lieu au palais de la culture de Trècheville à Abidjan centre principal des médias Fin de votre émission Merci de l'avoir suivi mesdames, messieurs Vous pouvez encore regarder votre magazine sur toutes nos plateformes digitales Je vous redonne rendez-vous demain soir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501